Tu sais quel jour on est ? On est le 21 de ce maille. J'ai 22 ans aujourd'hui. J'espère qu'on m'attend avec quelques surprises. Eh bien pour le moment il n'y a rien. Ni personne. Je peux en profiter pour fouiner un peu. Il doit bien y avoir un registre ou des archives. Une carte de bord de ciel, Markart et Vendôme. Bon, ça ne me concerne certainement pas. S'il y a de nouvelles odeurs ici. Je pense que des visiteurs sont arrivés. Le comité d'accueil ? La mère de la nuit est notre mère à tous. Nous suivons sa voix, sa volonté. Oseriez-vous lui désolé ? Vous risque sûrement d'être puni ? Continuez à parler, petit homme. On verra bien qu'il sera puni. Oh, silence-toi. Ce type arrive d'un long voyage. Tu pourrais au moins te montrer courtois. Maître Cicéron, je suis enchanté de votre arrivée ainsi que celle de la mère de la nuit. Votre présence ici augure d'un retour plus que bienvenu aux traditions d'entente. Oh, quel être plein de raison et de gentillesse. Je suis sûr que vous allez plaire à Notre-Dame. La mère de la nuit et vous êtes les bienvenus ici, Cicéron. Vous recevrez le respect qui vous est dû en tant que gardien. Avez-vous compris, mon époux ? Oh, oui, oui, oui. Merci, merci, merci. Mais ne vous méprenez pas. Je suis le chef de ce sanctuaire. C'est moi qui fais la loi. Suis-je bien clair ? À vos ordres, maîtresse. Parfait. C'est vous le patron. Ah, vous voilà. Bien. De toute façon, je n'avais plus rien à dire à ce fou qui m'harmonne dans sa barbe. Nous devons parler affaire. Je me suis occupé des contrats de Nazir. Vous en avez un nouveau à me confier ? Oui, tout à fait. Vous devez vous rendre à la ville de Markart et parler à l'assistante de la potiquaire. Vous la trouverez sûrement au remède de la vieille quand la boutique est ouverte. Cette fille a dit à qui voulait l'entendre qu'elle souhaitait voir mourir un ancien amant. Apparemment, elle a réalisé le sacrement noir. Elle s'appelle Mueri. Vous devez aller nous parler. Conclure les termes de la mission. Puis vous en charger. Oh, je... À part Talos, il peut arrêter de gesticuler, celui-là ? Bref. Autre chose ? Des détails ? Pliez-vous aux exigences de ce contact. Faites preuve de professionnalisme. Représentez-nous fièrement. Et faites votre travail. Puisqu'il s'agit de votre première mission, je vous laisserai conserver l'argent que Mueri vous donnera. Elle sera généreuse, j'en suis sûre. Ils le sont toujours. À vos ordres, maîtresse. C'est vous qui commandez. Pour l'instant. Je crois vous avoir déjà vu. Attendez, attendez. Je vous connais, mais oui. Sur la route. Cicère, on n'oublie jamais un visage. Oui, voilà. Il y a plusieurs mois, je vous avais aidé avec votre chariot et votre mère. Oui, c'est moi. Mais ce n'est pas que ma mère. C'est la nôtre, non ? La mère de la nuit. Oui. Et vous m'avez aidé. Vous avez aidé, pauvre Cicéron. Vous avez persuadé l'oreilleuse de réparer ma roue. Oh, je vous suis très reconnaissant, mais pas autant que la mère de la nuit. Notre chère mère n'oubliera jamais votre geste. Ravi d'apprendre que les cadavres ont de la mémoire. Et du coup, faisons plus amples connaissances. Qui êtes-vous ? Moi ? Oh, Cicéron n'est que le gardien. Je garde. Je veille sur notre matrone, voyez-vous. La mère de la nuit. Je prends soin d'elle et je la protège. Mais je ne suis pas l'oreille noire. Oh, non. Il n'y a pas d'oreille noire. Pas encore. Mais un jour, oui, un jour. J'espère que quelqu'un viendra écouter ses dires. Les mots. Eh bien, j'espère que vous n'aurez pas trop longtemps à attendre. Allez, à la plus. À la prochaine, frère. Quelques conseils ne seraient pas de refus. Vizara. Vizara. Je fais partie de la confrérie noire depuis le jour de mon éclosion. Je suis un sombre écaille, né sous le signe de l'ombre. Vous avez une technique irréprochable. Où est-ce que vous avez appris à vous battre ? J'étais autrefois un sombre écaille au service du roi du Marais Noir. Depuis mon éclosion, j'ai suivi l'entraînement de la confrérie noire. Mais c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, je suis le dernier de ma race. Mon ordre n'existe plus et je suis au service d'Astrid et du Sanctuaire. Je suis un tueur expérimenté et j'ai enfin un nouvel objectif. Ma vie me convient. Accepteriez-vous de partager votre expérience avec une nouvelle recrue pour son nouveau contrat ? Si, c'est en vous ! Vous devez aller voir une certaine muiri, c'est ça ? J'ai entendu des rumeurs à son sujet à Vendôme. Elle a récemment été impliquée dans des histoires de vol avec son amant. Votre cible sera vraisemblablement son amant. Si j'ai bonne mémoire, c'est le chef d'un groupe de bandits. Ceci devrait donc vous intéresser. Merci, je pars de suite. Markart n'est pas à la porte à côté. Faites attention. Mais, à besoin. Je... Vous voyez ce sang qui soigne de cette entaille ? C'est dégoûtant. Éloignez cette carcasse pourrissante. Si vous voulez faire affaire ici, ce sera forcément à la guise de la qualité de la viande. Comment savoir si elle est fraîche autrement ? Vous êtes bien, muiri ? Pourquoi me regardez-vous comme ça ? La confrérie noire est arrivée, muiri. La confrérie... Oh ! Oh, mon dieu ! Vous êtes vraiment là ? Le sacrement noir... Ça a vraiment marché ? Je ne serais pas là si ça avait échoué. Que vous faut-il ? Ce dont j'ai besoin ? Je veux qu'Alain Dufon meure. Je veux qu'il soit traqué et tué comme le chien qu'il est. C'est dans mes cordes. Mais j'ai besoin de plus de détails. Je l'ignorais quand nous étions ensemble. Mais Alain est en fait le chef d'un groupe d'assassins. Des bandits. Ils se terrent dans des ruines naines, à Raldeptar, près de Vendôme. C'est leur repère. C'est de là qu'ils planifient leur aide. Je veux que vous alliez à ces ruines et que vous trouviez Alain Dufon pour le tuer. Ses amis, je m'en moque. Faites-leur ce que bon vous semble. Mais qu'Alain meure. Vous pouvez compter sur moi. Parfait. Je vous paierai une fois qu'il sera mort. En pièce d'or. J'ai mis un peu de côté. J'espère que ça suffira. Eh bien, il y a autre chose. Si ça vous intéresse. Je vous écoute. Si c'est possible, je veux que vous tuiez quelqu'un d'autre. Aucune obligation. Ça ne fait pas partie de notre contrat. Mais si vous acceptez, vous gagnerez plus. Il s'agit de Nielsen Brice Bouclier. Avant d'Aume. Si Nielsen meurt aussi, je saurais vous récompenser. C'est noté. Autre chose ? Je voulais tuer Alain moi-même. Ainsi que Nielsen. Mais j'ai perdu mon sang-froid. J'avais même concocté un poison spécial. Un extrait de Lotus. Vous pourriez peut-être l'utiliser. Imprégnez-en votre arme. Je vous laisse deviner la suite. Je n'utilise pas souvent de poison. Mais merci. Pourquoi vouloir sa mort ? J'ai rendu visite au Brice Bouclier. De vieux amis. Avant d'Aume. Il pleurait Frigga, récemment assassiné. J'ai rencontré Alain à la taverne alors que je buvais pour oublier ma tristesse. Il était beau et charmant. Il m'a dit que j'étais la belle fleur de ses rêves. Alain m'a fait oublier ma tristesse. Mais il n'a fait que me mentir. Il s'est servi de moi. Il a sali mon nom et a mis un terme à mon amitié avec les Brice Bouclier. Vous savez pourquoi Alain se trouvait à Vendôme ? Il avait entendu parler du meurtre de Frigga. Il voulait aider les Brice Bouclier dans leur peine pour mieux les détrousser. Il s'est servi de moi pour se rapprocher de mes amis. Et maintenant, ils pensent tous que je suis une sorte de... monstre. Alain Dufon a usurpé ma vie. Et je vais prendre la sienne. Je comprends mieux. Et Nielsen dans toute cette histoire ? Vous ne comprenez pas. J'étais comme une fille pour Tova. Une sœur pour Nielsen et Frigga. Mais les Brice Bouclier refusent de croire à mon innocence, quoi que je dise. Ils ne comprenaient pas qu'on s'était servi de moi. Que moi aussi, je pleurais Frigga. Non. Ils m'ont traité comme une moins que rien et ils m'ont rejetée. Peut-être qu'avec la mort de Nielsen, Tova se rendra compte de ce qu'elle a perdu. Elle s'apercevra alors que je suis autant sa fille que les deux autres. Et sinon, qu'elle se noie dans ses larmes. D'accord. Je reviendrai dans quelques jours. Faites-leur tous payer pour ce qu'ils m'ont fait. Oh, ça caille. Je me sentirai mieux avec de la fourrure. Sigurd, je ne te comprends pas. Ah oui. Je fais attention à mes pensées, alors tu es perdu, hein ? Non, je ne cherche pas à sympathiser avec les membres de la confrérie. Mais quand je les trahirai, je devrai savoir de qui me méfier. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Bien, parfait. Ça va me réchauffer. Encore deux. Et toi ? Couché. Plus que le Khajiit, ce sera facile. C'était facile. Tu sais, mon ami, tous ces cadavres, bref, je n'ai pas mangé depuis des jours. Et moi, je n'ai pas dormi depuis des semaines. Elle dort. Aucun défi. Laissons-la. Un piège pour faire cuire sa viande. Intelligent. Sigurd, il semble si bon. Pourquoi m'en fiches-tu ça ? J'ai remarqué que plus tu as faim, moins je me sens fatigué. Il faut simplement qu'on se synchronise. Je vais m'entendre quelque chose, c'est sûr. C'est pas difficile. Ça, c'est du pouvoir. C'est étrange. Je parais qu'ils ont un sourire. Je ressens de moins en moins les pouvoirs de nocturne. Il est là. C'est celui avec le marteau, à droite. Il a deux acolytes et il y a un enfant. Un enfant. J'en ai l'eau à la bouche. Ravale ta salive ou tu n'auras que des drogueurs à bouffer pendant un mois. Il va falloir qu'on ruse. Le contrat ne concerne qu'à l'un. Alors faire des crimes sup, non merci. Eh bien voilà, on se tire maintenant. Comment fais-tu pour contrôler tes pensées ? Tu ne veux plus me parler ? En fait, je manque tellement de repos que je ne pense presque plus. Bienvenue à Vendôme au fait. Alors, tu vas également tuer Nielsen ? A ton avis, les motifs de muillerie sont absurdes, mais je dois montrer ma dévotion à Astrid. J'ai besoin de sa confiance. Une bien belle femme. Navré Nielsen, je vous promets que vous n'aurez pas le temps de souffrir. Bon, plus qu'à retraverser tout le pays. Bonjour, Muiri. Eh bien, quelles sont les nouvelles ? Est-ce qu'Alain est... Alain Dufon n'est plus. Merci, ce chien n'a eu que ce qu'il méritait. Et j'ai appris pour Nielsen, vous avez plus que rempli votre part du marché. Je vous en prie, prenez ceci en guise de paiement et comme symbole de mon affection. Je ne vous oublierai jamais. De l'or et une culotte ? Mais pourquoi une... Oh, je vois. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie.